Ciao a tutti, c'est Nick Carraway. J'ai la chance d'être pendant deux semaines en Toscane, donc j'ai pris plein d'auteurs italiens avec moi, plein d'autrices d'ailleurs italiennes. On va faire un petit point lecture, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai envie de lire pendant deux semaines et on va voir ce que j'ai réussi à lire et mes impressions. C'est maintenant ! Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour la Toscane ? Donc j'ai pris huit livres, huit auteurs, autrices. Alors à chaque fois, je vais prononcer les noms avec un fort accent italien, parce que maintenant, à force de les lire, j'ai commencé à essayer un petit peu parlo un po' italiano, donc j'utilise un petit peu mon accent pour me la raconter aussi, vous me connaissez maintenant. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un grand classique, le guépard, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Je vous avais prévenu, l'accent. Ensuite, j'ai pris un polar, Andrea Camiglieri, la voix du violon. Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah bah oui, on ne peut pas partir en Italie sans prendre un Elena Ferrante, les jours de mon abandon. Ensuite, ah j'ai embarqué, ça, ce sera peut-être plus le dernier que je vais essayer si vraiment j'ai le temps. Susanna Tamaro, va où ton cœur te porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Milena Agus, mal de pierre, ça, ça se passe en Sardaigne, donc ce n'est pas du tout là où je suis. Ah, il y en a un que je sens bien. Sylvia Avalone, la vie parfaite. Et enfin, qu'est-ce que j'ai là ? Alessandro Barico, la jeune épouse. On va voir ça. J'espère avoir le temps de tout lire. Alors ici, je commence par une déception, Andrea Camiglieri. On m'en avait parlé vraiment comme d'un chouette auteur de roman policier. Les enquêtes du commissaire Montalbano sont vraiment bien. C'est un peu un style à la maigrée. C'est quelque chose d'assez simple, mais bien ficelé, tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Non, moi, le problème, ça a été le style. C'est traduit du sicilien, d'un parlé sicilien. Et par exemple, le commissaire Montalbano, quand il passe à table, il n'a pas de l'appétit, il a du pétit. Il ne va pas penser, il va pincer. Il y a beaucoup de mots comme ça qui ont totalement pollué ma lecture. Ça m'a vraiment embêté. Donc, je ne pense pas relire un jour un commissaire Montalbano. En plus, il y a quelques éléments dans l'histoire où on tient pour acquis de connaître les histoires d'avant. Donc, il y a des petits événements dans sa vie de tous les jours qui ne sont pas tellement expliqués. Il y a quelques maladresses du type, à cette époque-là, il n'y a pas l'euro, il n'y a pas les téléphones portables ou très peu. Donc, il y a un tas de choses comme ça dont la traduction a totalement vieilli. Peut-être que ça se bonifiera avec une autre traduction, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas celui que je vous conseillerais. Alors, le roman suivant, c'est un roman de Milena Agut, Mal de pierre. En italien, mal dit pietre. Bon, je suis un peu mitigé. C'est une lecture laborieuse avec un final qui rachète l'ensemble du livre. Donc, je vais certainement relire des Milena Agus. Ça se lit assez vite. Là, c'est un bouquin qui fait 150 pages, quelque chose comme ça. Ouais, même pas, 130. Donc, c'est vite plus. C'est assez bien fait quand même. Là, c'est l'histoire d'une jeune sarde qui essaye de connaître un peu plus, de comprendre un peu plus d'où elle vient par rapport à sa mère, notamment. Les rapports par rapport à sa mère. C'est correct. Alors, ce matin, je me suis levé bientôt. Il est quelque chose comme 7h du matin. Ça fait une demi-heure que je suis levé. Je ne peux pas m'empêcher tous les matins en Toscane d'aller voir la nature parce qu'il y a des daims qui passent. Là, il y en a encore un peu derrière moi. On ne peut pas les voir. Ils sont cachés derrière les arbres. Mais c'est plein de ces bestioles. C'est fascinant. Puis, du coup, comme je vous parle un petit peu de la nature, les daims et tout ça, je voulais aussi vous parler d'un de mes coups de cœur de lecture. Je ne l'ai pas avec. Il est dans une chambre en ce moment. C'est une amie qui est en train de le lire. C'est encore hier soir. C'est Alessandro Barico, la jeune épouse. C'est un conte philosophique. C'est un bouquin absolument sublime. écrit très, très précisément. J'avais déjà eu la chance de lire « Soi » de cet auteur-là, qui avait été écrit directement en français. Quand je vois la qualité qu'il fait en écrivant directement en français ou alors en écrivant en italien, je me dis que ce type est un génie. Il faut absolument que vous le lisiez. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce bouquin. C'est un bouquin d'une sensualité profonde. Et je vous invite vraiment à lire ce livre d'Alessandro Barico. Et sinon, à venir en Toscane, parce que c'est une région sublime. Le bouquin suivant, Elena Ferrante, « Les jours de mon abandon ». Alors, celui-là, bien écrit, le souci, c'est qu'il n'est pas trop un bouquin d'ambiance. J'avais embarqué beaucoup d'auteurs italiens pour dire d'en apprendre plus sur le pays, d'être vraiment dans une ambiance particulière. Celui-là pourrait se passer dans d'autres endroits. Ça ne ferait pas de différence. Elena Ferrante, rien à faire. Elle n'a toujours aucune sympathie pour ses personnages. Là, c'est l'histoire d'une femme qui est abandonnée. Et puis, elle explique ses premiers jours, ses premiers mois, toutes ses désillusions. C'est un bouquin extrêmement sombre. Il y a des moments où ça m'a fait penser à « Esprit d'hiver » de Laura Kachischke. Mais sans cette conclusion vraiment magistrale d'Esprit d'hiver. Là, il n'y a pas réellement de conclusion. D'ailleurs, la fin est un petit peu gâchée, j'ai trouvé. Elle est un petit peu bâclée, écrite vite fait. Bon, c'est toujours un plaisir de lire Elena Ferrante. Mais on peut le lire à n'importe quel moment. Ce n'est même pas du tout un bouquin d'été, une lecture d'été. Je ne conseillerais pas ça. Vous savez, il faut être un petit peu méfiant, comme quand on lit un Olivier Adam. Il ne faut pas déjà avoir le moral dans les chaussettes pour s'embarquer dans ce bouquin-là. Donc voilà, un roman très triste, très poignant. Un bon bouquin, je répète, mais à lire quand on est prêt moralement. Le dernier conseil que je vais vous donner en lecture, je l'ai gardé pour la fin. C'est le Sylvia Vallone « La vie parfaite ». C'est vraiment le coup de cœur pour moi, surtout cet été. J'ai vraiment adoré ce bouquin. C'est l'histoire d'une jeune fille au démarrage. C'est une jeune fille qui va coucher dans un hôpital. On comprend très vite que c'est une situation un peu compliquée pour elle. Et ça va être ensuite toute une galerie de portraits avec plein de gens qui tournent autour. Donc sa famille, le garçon qui a eu l'enfant avec elle, des gens qui n'arrivent pas à avoir un enfant, le prof d'un copain de classe, etc. C'est un superbe bouquin. C'est vraiment un gros bouquin d'ambiance que je conseille ardemment pour l'été. Contrairement à Elena Ferrante, beaucoup plus... Ah, ça c'est l'orage. Il y en a souvent en Toscane. Contrairement à Elena Ferrante qui n'a aucune empathie pour ses personnages, là les personnages font un tas d'erreurs, ont des comportements parfois exécrables. Et en même temps, on arrive tellement à les comprendre parfois. On arrive parfois à leur donner raison. On arrive parfois à leur trouver des excuses. C'est vraiment un bouquin, mais vraiment fabuleux. Je vous conseille vraiment, vraiment de... Oh là, il y a des temps ici. Je vous conseille ardemment de prendre la vie parfaite. Sylvia Vallone, pour l'été prochain. Bon voilà, les vacances, ça se termine. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Ce que je retiendrai de ce séjour en Italie, d'abord au niveau des lectures, c'est les deux coups de cœur que j'ai eus. Le Sylvia Vallone, la vie parfaite. Et la jeune épouse d'Alessandro Barrico. Et sinon, je peux retenir surtout l'accueil des gens. Les Toscans sont vraiment super patients, super gentils avec les touristes. C'est aussi une très très belle région avec des paysages magnifiques. Un climat qui est idéal. Il fait chaud et dès qu'il fait trop chaud, il y a un orage qui tombe, qui passe pendant une heure et qui vous nettoie l'atmosphère. C'est reparti après pour plusieurs jours. C'est vraiment, ça c'est génial. Une superbe ville à absolument voir. Il y a évidemment Florence, Firenze, mais surtout Siennes. Allez surtout à Siennes. C'est touristique, mais pas trop, contrairement à Florence. Et sinon, leur charcuterie, leur fromage. D'habitude, je n'aime pas le fromage, mais là je me suis mis à manger le pecorino. C'est dire l'exploit qu'ils ont réussi. Écoutez, si vous avez des petits conseils de lecture italienne à me faire, vous me les laissez dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également me laisser des petits conseils ou alors des choses que vous avez aimées si vous êtes allé en Italie. Vous me laissez des destinations dans les commentaires également. Des conseils de voyage, des conseils de lecture. Vous n'hésitez pas et puis surtout, comme d'habitude, vous poussotez. Ça me fera très plaisir. Sinon, je parlerai encore à l'occasion de, si j'ai la chance de faire d'autres voyages, de rassembler comme ça des petits points à lecture avec des auteurs en particulier. Allez, à bientôt. Et puis attention, on n'est pas là pour déconner. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada